Attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Il a fri, il a fri, mon péché, il m'a délivré Attaché à la croix pour moi Attaché, attaché Attaché à la croix pour moi Attaché Attaché à la croix pour moi Il a fri, il a fri, mon péché, il m'a délivré Attaché à la croix pour moi Nous te bénissons pour ton œuvre à la croix pour moi Il a fri, mon péché, non seulement pour les nôtres, mais également pour ceux du monde entier En vertu de cette œuvre que tu as parfaitement accomplie Nous pouvons être sauvés par la foi Merci pour le salut Qui n'avoir fri, mon péché, mon péché Que tu ouvres l'entraînement de nos cœurs Que ta parole pénètre nos vies Nous change et nous transforme Au nom puissant Jésus Comme un simple instrument Je demande ton nom de Dieu Je demande l'inspiration du nom de toi Et je demande la grâce Mot après mot, phrase après phrase Nouris nos âmes Et défis nos vies Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous disons tous Amen Quelqu'un peut m'aider à clamer le nom de Jésus ? Bravo Seigneur Merci de prendre place Bonjour à tous Je ne vous entends pas Je disais bonjour à tous Tu peux m'aider à saluer ton frère et ta sœur de gauche et de droite Salue-le pour moi Demande-lui comment ça va Alléluia Quelle présence de Dieu ce matin Nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent Via les réseaux sociaux, via les médias Que Dieu vous bénisse à bon dame Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 Apocalypse au chapitre 3 Le premier verset jusqu'au verset 6 Apocalypse au chapitre 3 Apocalypse au chapitre 3 Le premier verset jusqu'au verset 6 Écrit à l'ange de l'église de Sade Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Je connais tes œuvres Et je sais que tu passes pour être vivant Et tu es mort Sois vigilant et affermis le reste Qui est prêt de mourir Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole Garde-la et réponds-toi Si tu ne veilles pas Je viendrai comme un voleur Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai de surprendre Cependant tu as à Sade Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements Ils marcheront avec moi en vêtements blancs Et parce qu'ils en sont dignes Et celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs Et je n'effacerai point son nom du livre de vie Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises Amen Le thème de notre prédication ce matin s'intitule Les signes d'un chrétien ou des chrétiens d'apparence Tu peux dire avec moi les signes des chrétiens d'apparence Est-ce que tu peux le dire encore avec beaucoup plus de force Les signes des chrétiens d'apparence Encore une troisième fois Les signes des chrétiens d'apparence Depuis un certain temps nous sommes en train de faire une étude C'est approfondi sur les lettres Le message du Seigneur adressé aux sept églises Nous avons parlé de l'église de Philadelphie Lorsqu'on a parlé des races des vainqueurs Nous avons parlé de l'église d'Ephèse Lorsque nous avons parlé de Souviens-toi de ton premier amour Et nous avons également parlé de l'église de Smyrne Lorsque nous avons parlé sur la victoire dans les épreuves Et aujourd'hui j'aimerais m'appuyer sur ces textes Pour ressentir quelques vérités Qui concernent l'église dans son ensemble Car les lettres que le Seigneur avait envoyées Dont il avait envoyé l'ange Adressé ce message aux chrétiens Ou encore aux églises Qui étaient en Asie mineure Concernaient l'église déjà de l'époque C'est à dire les églises qui étaient en Asie mineure Les sept églises Mais aussi les églises tout au long des âges Et selon ceux qui étudient l'eschatologie Ils caractérisent les temps dans lesquels nous sommes Ou encore l'église Du temps dans lesquels nous sommes Comme étant l'église de la dernière phase Ou encore de la dernière heure Ou du dernier âge Qui est comparé à l'église de l'Odyssée Ou encore l'église apostate Cette église qui va s'éloigner de Dieu Qui précède Cet éloignement précède en fait Le retour imminent de Jésus Car avant le retour de Jésus Avant qu'il vienne prendre son église Il va y avoir deux choses Il y aura l'apostasie qui doit s'installer premièrement Et ensuite il y aura la manifestation de l'homme impie Qu'on appelle également l'antichrist Et derrière ces messages Ces sept lettres Nous pouvons aussi voir le message de Dieu Pour chacune des églises Chacune des églises répandues dans le monde entier Et le message qui est adressé nous concerne Et nous en tant que chrétiens En tant qu'enfants de Dieu Nous sommes concernés par rapport à tout ce qui est écrit Car tout ce qui est écrit selon la Bible A été écrit pour notre instruction Pour que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur Amen Alors l'église de Sardes Le Seigneur a envoyé son ange pour parler à l'apôtre Jean Exilé à l'île de Patmos Et là il ouvre les yeux et il commence à lui parler A lui montrer des choses qui étaient Et des choses qui allaient arriver Dans la suite du temps Et nous savons que ce message concerne l'église Et quand on parle de l'église Nous voyons aussi une des caractéristiques Quand même importantes que j'aimerais souligner Nous voyons aussi la fin du temps Sachez que l'église L'âge de l'église ou l'ère de l'église Inaugure ce qu'on appelle la fin du temps La fin du temps a commencé à partir de la Pentecôte A la naissance de l'église Et la fin du temps Dans la fin du temps Nous voyons aussi des temps difficiles C'est-à-dire l'église a toujours Et passera par la suite Par des temps difficiles Par des moments difficiles C'est pas moi qui l'ai dit C'est la prophétie biblique qui l'ai dit C'est la parole de Dieu Qui nous enseigne ces choses Alléluia Et l'église de Sardes Et c'est une église assez particulière J'ai pris assez de temps pour méditer Sur ça Sur cette église Et recevoir de Dieu Au travers des méditations Certains Certains faits Ou certaines Je dirais Certains Leçons Qui pourront nous aider Nous qui sommes enfants de Dieu A ne pas tomber dans ce piège Parce que Ce qui a été écrit Qui nous concerne Il y en a peut-être Qui sont concernés présentement D'autres peut-être Ne le sont pas Mais risquent d'être concernés Voilà pourquoi Il est important De pouvoir ouvrir grandement Ses oreilles Et écouter C'est pourquoi A la fin de chaque lettre Dieu disait que Celui qui a des oreilles Pour écouter Ecoute Entendre Donc il nous interpelle Pour que nous puissions Prêter attention Que nous puissions veiller Autrement dit Nous risquerons De passer A côté Alors le mot Sarde Pour ceux qui notent Le mot sarde Est un mot Qui vient du grec Sarde 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 Qui signifie les rouges Ou encore Prince de joie Le mot sarde Vient De cette pierre précieuse Qu'on appelait Sarde Donc c'était une pierre précieuse Pour nous montrer Le caractère précieux Des chrétiens Parce que la Bible Nous appelle aussi Des pierres précieuses Vous comprenez Vous aussi comme des pierres précieuses Edifiez-vous Pour former Une maison spirituelle Donc Il y a un caractère précieux Que Dieu N'est-ce pas A déposer En chacun De nous En chaque enfant de Dieu Donc C'est ce qui forme Que nous soyons Le peuple de Dieu Ou encore L'Église Donc le mot sarde Vient du grec sarde Ce qui signifie Les rouges Ou encore Prince de joie Amen Et Sarde Selon l'histoire Était Une Des plus anciennes Villes De L'Asie mineure Et la capitale Une des capitales De la puissante Ou encore Royaume De ce royaume puissant De la Lydie Je donne juste De l'information Concernant l'histoire C'était une ville principale Une ville importante Une ville Une ville Majère Et la plupart Des chrétiens Des premiers chrétiens N'implantaient pas Tout azimut Ils ciblaient des grandes villes Pourquoi lorsqu'on touche une grande ville On peut facilement Atteindre les petites villes Par l'évangélisation Et la ville de Sarde Est une ville importante Et selon aussi l'histoire C'était une ville riche Une ville Où on y trouvait Plusieurs richesses Notamment C'est dans cette ville Qu'on y fabriquait aussi La monnaie Les monnaies En argent Et en or Une ville précieuse Une ville Réputée Une ville renommée Alléluia C'est une ville Qui fut bâtie En 1200 Avant Jésus Christ Environ Et Dans cette ville On y retrouvait justement Des chrétiens Qui étaient au départ engagés Des chrétiens Qui étaient au départ vivants Mais quelque chose s'est passé Et ils ont changé de nature Ils sont passés de la vie A la mort Au lieu de passer de la mort A la vie Par la conversion Eux sont passés de la mort Plutôt de la vie A la mort Donc l'église de Sardes Représente L'église Morte L'église de Sardes Est une église Morte L'église de Sardes Est une église Qui dort Bien sûr Sur le plan Spirituel Une église Dans le coma Spirituel Une église Morte Qui dort Et Dieu Et Dieu Regarde les tas Des églises Et peut regarder les tas Des chrétiens Et il remarque Et il constate Que certains dorment Et quand tu dors A chaque fois que nous dormons Nous ressemblons A l'église de Sardes Alléluia Et cette église Donnait l'impression D'être vivante Et regardez le premier verset Nous allons plus nous appuyer Sur le premier verset Où je vais beaucoup développer Parce que rien que le premier verset Contient énormément D'enseignements attirés Écrit à l'ange de l'église De Sardes Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Je connais tes oeuvres Je sais que tu passes pour être vivant Et que tu es mort Apocalypse chapitre 3 Nous sommes dans Apocalypse Au chapitre 3 Le verset premier Donc cette église donnait l'impression D'être vivante Mais elle était morte Et dans cette église Jésus se révèle d'une façon particulière Dans chaque église Correspondait Une révélation Particulière de Jésus Jésus ne se revenait pas De la même manière A toutes les églises Dans chacune d'elles Il y avait une forme de révélation La manière dont il se présentait La manière dont il voulait Se manifester En fait cette révélation de Jésus Dans chaque église Revélait quelque part L'état spirituel et moral De cette église Et ici Il se révèle comme celui qui a Les sept yeux Or Les sept yeux Nous parlent De la plénitude De la révélation Le chiffre 7 Dans la Bible Est un chiffre d'accomplissement Un chiffre de la plénitude Le chiffre de l'absolu Et on nous dit que Christ A les sept yeux A les sept esprits de Dieu Alléluia Apocalypse chapitre 4 Si vous disiez Apocalypse chapitre 4 A partir du verset 5 On nous parle de ses yeux De ses sept esprits Les sept esprits Correspondent aux sept yeux De l'éternel Qui parcourent toute la terre Et les sept esprits de Dieu Nous parlent également Des sept lampes ardentes Qui brûlent devant le trône de Dieu Jean a vu Le trône de Dieu Et devant le trône Brûler sept lampes ardentes Et c'est sept lampes ardentes Qui nous parlent La lampe donne la lumière Et la lumière Et donne l'éclairage Révèle ce qui est caché Ce qui est dans le noir Vous ne pouvez pas voir Ce qui est dans le noir Tant qu'il n'y a pas la lumière Or la lumière Amène la révélation De ce qui est caché Et lui là Il se révèle Comme celui qui a Les sept yeux Les sept esprits Ou encore Les sept lampes ardentes Alléluia Cela veut dire que Dieu voit tout Et Dieu sait tout On ne peut pas le tromper Il voit dans le noir Là où ton oeil ne peut voir Dieu voit Et les sept esprits de Dieu Esaïe chapitre 11 Le verset 2 Nous les décrit De la sorte On nous dit que L'esprit de l'éternel sera sur lui On nous parle de l'esprit de l'éternel 1 2 On nous parle de l'esprit de sagesse 3 On nous parle de l'esprit d'intelligence 4 On nous parle de l'esprit de conseil 5 On nous parle de l'esprit de force On nous parle de l'esprit de connaissance Sixièmement Et septièmement On nous parle de l'esprit de crainte de l'éternel Voilà les sept esprits de Dieu Que Jésus a Amen Où irais-je loin de ta face ? Où fuirais-je loin de toi ? L'église à la fin des temps Par certains parmi nous Nous sommes tombés dans une forme de De Je dirais D'hypocrisie Où on veut faire On veut montrer aux gens Ce qu'en réalité on n'est pas Mais là maintenant Dieu dit Mais je te vois au fait J'aimerais aider quelqu'un aujourd'hui A ne plus être hypocrite Amen J'aimerais aider quelqu'un aujourd'hui A ne jamais Passer sa vie à côté Parce que En voulant être hypocrite En voulant plaire aux gens En voulant donner une image De ce qu'on n'est pas Tu finiras par Soit ne pas être enlevé Soit en enfer Parce que tu peux tromper tout le monde Sauf Dieu Tu peux tromper tout le monde Sauf ta conscience Donc ça ne sert à rien De faire la comédie Et là je parle au corps du Christ Parce qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de comédiens Oh pour être pasteur Je vous assure Regarde ton voisin Pote la question Es-tu comédien? Ou es-tu comédien? Non je vous dis la vérité Oh Si vous n'avez pas le coeur de Dieu Vous pouvez prendre un fouet Fouetter les gens Tellement que Ah Mais bon Je crois qu'après ce message Tu ne seras plus comédien Tu ne seras plus un chrétien d'apparence Tu vas chercher à être vrai Même parmi nous les serviteurs Oh mon Dieu Que le Seigneur nous aide Et le Seigneur s'adresse à l'ange Aux responsables spirituels Aux leaders Pourquoi? Parce que Une des caractéristiques d'un leader C'est de La capacité Un leader Et cette personne Qui a la capacité D'influencer les autres Un dirigeant C'est quelqu'un qui peut Facilement Entraîner les autres Maintenant un leader Un dirigeant Qui est lui-même hypocrite Les gens qu'il dirige seront comment? Car la tête est malade! Qu'est-ce que vous voulez que les restes du corps soient? Le reste du corps ne peut être que malade Et ça c'est le constat amer du Seigneur Concernant son peuple Quand il regarde il dit Mince alors! Un chrétien D'apparence Et il dit Je connais tes oeuvres Nul créateur n'est caché devant Dieu La Bible dit Tout est nu et découvert devant celui A qui nous devons rendre compte Il sait tout Il voit tout David dira Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au ciel tu es Si je descends tu es Où irais-je loin de toi? Donc il sait tout Il dit Je sais que tu passes pour être vivant Cela veut dire quoi? Tu donnes l'impression que tu es Vivant Tu donnes l'impression que tu es un chrétien fervent Tu donnes l'impression que tu es un vrai serviteur de Dieu Un vrai centre de l'éternel Mais quand je te regarde, tu es mort Voilà le constat de Dieu ici Amen Alors Avant de parler un peu des signes ou encore des caractéristiques De ces chrétiens d'apparence Voyons un peu Qu'est-ce qui fait que nous soyons des chrétiens vivants Il faut d'abord comprendre c'est qui est un chrétien vivant Avant de comprendre De savoir Que tu es mort déjà là Parmi les signes Les choses qui vont montrer que tu es un véritable enfant de Dieu Un chrétien vivant Premièrement Tu dois naître de nouveau Et avoir la nature de Dieu Les vrais enfants de Dieu Les chrétiens vivants Ce sont des personnes qui ont rencontré Dieu Ce sont des personnes qui se sont Véritablement répenties de leurs péchés Ce sont des personnes Qui se sont converties Je ne parle pas de fausses conversions Je ne parle pas de fausses répentances Mais je parle de véritable répentance Les vrais enfants de Dieu Ce sont des personnes qui ont abandonné le péché Qui ont quitté le monde Les vrais enfants de Dieu Ce sont des personnes Qui sont devenues des disciples de Jésus Aujourd'hui on a plus des adeptes que des disciples Mais des véritables chrétiens Des chrétiens vivants Ce sont des disciples de Jésus Alléluia Ils ont une bonne relation avec Dieu Ils ont une bonne communion avec le Seigneur Ils sont intimes à Dieu Ils sont comme le cèpe Qui est plutôt le sarment qui reste attaché au cèpe Lorsque tu es attaché au cèpe Tu reçois la vie du cèpe Et en eux il y a la vie de Dieu C'est-à-dire la nature de Dieu Le Saint-Esprit L'Esprit de vie Et en eux Un véritable chrétien C'est celui qui entend la parole de Dieu Qui reçoit la parole Et qui la met en pratique Ça c'est un vrai enfant de Dieu Pourquoi entendre la parole Combien la met en pratique Amen Paul dit Nous rendons continuellement grâce à Dieu De ce qu'on recevra la parole Que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes Mais ainsi qu'elle est véritablement La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez La parole de Dieu ne peut que agir dans la vie d'un enfant de Dieu Lorsque vous recevez la parole Vous devez être transformés Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu Et rester la même personne Cela veut dire que tu es un chrétien d'apparence Lorsque tu entends la parole La parole de tous Je dois changer Là c'est un vrai enfant de Dieu On reconnait les vrais enfants de Dieu par le changement Tu n'as pas entendu toi même Car il y a des gens qui sont rabbis qui ne changent pas Des chrétiens rabbis qui ne changent pas Ils viennent à l'église Année après année Pas de changement Il y a un problème quelque part Amen Deuxième chose que nous voyons Dans Les caractéristiques des vrais enfants de Dieu Les vrais enfants de Dieu sont plantés Dieu les plante dans la maison de Dieu Alors j'aimerais vous donner Jérémie 12 verset 2 Jérémie 12 verset 2 Partie A La Bible dit Tu les as plantés Ils ont pris racines Ils croissent et ils portent beaucoup de fruits Jérémie 12 verset 2 Donc Dieu se charge de prendre ses enfants Et de les planter De les planter où ? La réponse La réponse c'est dans Psaume 93 Prenez avec moi Psaume 93 Psaume Chapitre 92 Psaume 92 Nous lisons à partir du verset 13 La Bible dit ceci Les justes croissent comme les palmiers Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban Plantés dans la maison de l'éternel Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu Et ils portent encore des fruits dans leur vieillesse Ils sont pleins de sèvres et verdoyants Pour faire connaître que l'éternel est juste Qu'il est mon rocher Il n'y a point en lui d'iniquité Donc la Bible nous enseigne Que les justes Les vrais enfants de Dieu Les enfants de Dieu Qui ont la vie Ils doivent être plantés Dis je suis planté Dieu doit te prendre et te planter Te planter où ? Ce n'est pas dans un jardin botanique Te planter dans la maison de l'éternel Donc un vrai chrétien Doit être planté dans une maison Un vrai chrétien Doit être planté dans une église Parce que l'église C'est la maison de Dieu Or qu'est-ce que nous remarquons ? Il y a trop de chrétiens errants Vagabonds Sans église fixe Comme les SDF Sans domicile fixe Eux c'est sans église fixe Je vais là où l'esprit me conduit Et là ton voisin en face Dis lui Tu es planté où ? Tu es planté où ? Non, 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 non Posez la question Tu es planté où ? Tu es planté où ? Où ? Où ? Moi je viens de temps en temps Quand l'esprit me pousse Tu es instable Et trop de chrétiens instables Trop de ministères instables Des élections libres Je ne dépends d'aucun homme Moi c'est le Saint-Esprit Tu es un engueilleux Car le Saint-Esprit est un esprit d'ordre Alléluia Tu dois avoir une église d'attache Et je vais reparler à ceux qui m'entendent Vous qui irez à gauche à droite Arrêtez-vous Cherchez une église stable Où vous allez être planté Un arbre qu'on arrache à tout moment On va planter ailleurs On arrache à tout moment Ne peut jamais grandir C'est pourquoi vous allez voir Les gens qui tournent Qui tournent Ne grandissent jamais C'est des blessés de guerre à vie Tu veux les guérir ? Non je suis blessé Sois planté Que Dieu te plante aujourd'hui Si je ne veux pas laisser t'assembler Tu as une autre assemblée Reste dans ton assemblée Reste planté là-bas Arrête le vagabondage Et on ne comprend pas Oh ma vie ne change pas Tu te fais imposer les mains par tout le monde Tu appelles tout le monde De dadi dadi Comment tu peux avoir 5 pères ? Il y en a qui changent aussi de pères Après un an il change Après un autre il dit Il y en a une chance Mais arrêtez cette chose On change de dadi en fonction de De la prospérité quoi Non je vais prêcher Aujourd'hui tu ne dis pas Mais ce n'est pas mon problème Je parle des signes Des chrétiens D'apparence Je n'ai pas encore commencé Ça c'est l'intro Amen Dis lui encore Sois planté Troisièmement Une fois que tu es planté C'est là que tu peux commencer A t'enraciner C'est pourquoi la Bible dit Planté Tu les as planté Ils ont pris racine Tu ne peux pas t'enraciner Si tu n'es pas planté Voici pourquoi Beaucoup de gens N'ont pas de racine La racine nous parle de quoi ? La racine nous parle de la profondeur Un vrai chrétien Un vrai chrétien doit rechercher la profondeur avec Dieu Et quand nous regardons beaucoup de chrétiens Ils sont superficiels Légés comme une feuille Sois profond Dans la prière Dans la parole de Dieu Dans la foi Dans l'amour Trop de légèreté Trop de superficialité Trop de négligence Bien aimé Pas des racines Si vous lisez Ephésiens chapitre 3 verset 16 à 17 On nous parle De ceux-là qui sont enracinés dans l'amour Afin d'être puissamment fortifiés Par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur Et Colossiens 2 6 à 7 nous dit ceci Ainsi donc Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ Marchez en lui Etant enracinés Et fondés en lui Affermés par la foi D'après les instructions Qui vous ont été données Abondés en action des grâces Amen Enracinés Frères et sœurs Ne sois plus un chrétien du dimanche Sois un chrétien de chaque jour On n'est pas chrétien quand on vient à l'église Non On est chrétien partout Au travail tu es chrétien Dans ta famille tu es chrétien A l'école tu es chrétien Au marché tu es chrétien A l'église tu es chrétien Amen Enracine toi Arrête d'être léger Arrête d'être léger Un chrétien vivant Un chrétien vivant C'est celui qui est enraciné En qui tu es enraciné Quand on parle avec toi On peut sentir que tu n'as pas de profondeur Il n'y a pas de profondeur La profondeur appelle la profondeur Déviens profond avec Dieu Quatrième chose Une fois qu'on est On prend en racine On peut croître Voilà pourquoi Certains ne croissent pas Après année Après année Après année Dans l'église Mais pas de croissance Quand pas de croissance On voit une augmentation En taille Un développement Sur le plan qualitatif Sur le plan quantitatif Tu dois Ta dimension doit grandir Tu fais cinq ans à l'église Tu ressembles toujours A un bébé spirituel Il y a un problème Trop d'églises sont remplies De bébés spirituels On ne peut pas enseigner Des choses matures Parce qu'ils sont encore au lait Jusqu'à quand ? Tu dois devenir mature Tu dois mûrir Après un an de conversion On doit toujours te suivre Quel suivi qui ne s'arrête jamais ? Quel jour toi tu vas suivre les autres ? Amour mais ne suis pas Dans cette église Il n'y a pas l'amour On ne fait pas les suivis Après deux ans quand même Mais tu es un bébé C'est grave quand même On fait le suivi spirituel De quelqu'un qui s'est converti Pendant un an On estime que pendant un an La personne apprend la parole La personne S'enracine dans la parole Et elle devient maître Pour demain Enseigner les autres C'est pourquoi Jésus a dit Allez faire des nations Des disciples Pas des adeptes Les adeptes on le suit Parce que si ils ne sont pas là C'est compliqué Mais les disciples on le suit pas Un disciple Fait des disciples Dès plus que tu es converti Combien des disciples as-tu formés ? Mais quand il faut critiquer Tu es le premier Le champion Chrétien d'apparence Aujourd'hui tu vas te délivrer au nom de Jésus Tu dois grandir Grandir dans la pureté Toujours on doit te dire Non frère L'impudicité c'est un péché Ah bon ? C'est un péché ? Moi je suis un tombeur La Bible dit Sept fois les justes tombent Sept fois c'est relève Oh Dieu Ecoute-moi S'il te plait Fais avec moi Pasteur je n'arrive pas Quand je sors du cul La clope La clope Faut que je Je fume le joint Mais tu t'es joué à quoi ? Oh Dieu aide-nous Voilà pourquoi les progrès ne sont pas évidents On ne grandit pas parce qu'on a fait longtemps dans la prière On grandit parce qu'on applique la parole de Dieu Amen C'est pourquoi ne serez pas intimidés Je parle aux jeunes chrétiens Parce que souvent ce sont les jeunes chrétiens qui sont zélés Et quand ils retrouvent Ils viennent à l'église Ils rencontrent ceux-là qui sont là depuis longtemps Ils disent Petit nous on est là depuis longtemps Nous on avait commencé comme ça Tu vas te calmer Tu es un sorcier Tu m'entends ? Tu dois te délivrer Non c'est pas possible Parce que c'est souvent les jeunes chrétiens qui grandissent vite Moi j'ai grandi vite En peu de temps J'ai grandi Je suis même devenu pasteur En peu de temps Pourquoi ? La soif J'ai touché ça tout à l'heure Mais Lorsqu'on est chrétien mort On devient un obstacle et un frein pour les autres Et ça Dieu ne veut pas Autre chose Il porte du fruit Donc Dieu les plante Il les enracine Il croisse Enfin il porte du fruit Les chrétiens vivants portent du fruit Tu reviens Tu reviens L'année prochaine Tu le vois Tu dis Oh mais tu as mûri Oui Ça tu es un vrai chrétien Voilà le signe que tu as la vie C'est comme quand un bébé est né Tu reviens 3 ans après le bébé est toujours bébé Même toi tu vas dire Mais quel est ce bébé ? Même pas de dents Même pas de... Il ne marche même pas 4 pattes Toi même tu vas l'amener chez le médecin Non Vrai ou faux ? Ah non Ton enfant à 3 ans il marche pas Tu vas faire quoi ? Tu dis non c'est normal Tu vois tu comprends Oh non c'est C'est pas normal Mais toi On revient 2 ans après Toujours au même stade 5 ans après Tu es la même personne Pas de fruit Bien-aimé Il y a un problème quelque part Alléluia Tu dois porter du fruit Regarde ton voisin du lit Tu dois porter du fruit Non non Je te demande Regarde le enfant Dis-lui ma soeur mon frère Tu dois porter du fruit Quand on va sortir d'ici Comment ça porte-tu du fruit ? Montre-moi tes fruits Alléluia Vous m'aimez toujours ? La Bible dit Heureux celui qui entend la parole de Dieu Qui la met en pratique Il est semblable à un arbre N'est-ce pas ? Planté quoi ? Près des courants d'eau Qui donne son fruit En chaque saison Et dont le feuillage Ne fait tri point Tout ce qu'il fait lui Réussit Donc quand tu portes du fruit Tu ne peux pas devenir sec Oh je sens pas Je sens pas Oh mais non Tu ne peux Oh mon Dieu Tu ne peux pas sentir la présence de Dieu Parce que tu portes du fruit Dieu est vie avec toi Parce qu'il y en a Pour savoir que Dieu vit avec Il doit se concentrer Dieu est là Ou sinon quand il vit à l'église Si il y a la prophétie Les gens bougent Un peu Aujourd'hui Dieu était là Non Des fois c'est la chair Ce n'est même pas Dieu La vie dit là où deux ou trois sont redis Oh mon nom Je suis au milieu d'eux Tu n'as pas besoin de sentir Il est là Porte du fruit mon frère Amen Et maintenant ces chrétiens de Sartre Ils passaient pour des vrais chrétiens Ils donnaient l'impression qu'ils étaient vraiment Branchés quoi Ils sont branchés Connectés Au réseau A wifi Le réseau passe Mais Dieu quand il les regarde Il dit Tu es mort Dieu m'a dit de dire à son peuple Et les chrétiens d'apparence Il peut tromper le monde Même le passeur peut être trompé Parce qu'il te voit Tu es zélé Ce frère là est zélé Donc Je peux me tromper mais pas Dieu J'aimerais dire à quelqu'un Moi je peux me tromper Je suis un homme Même Samuel Le plus grand prophète s'est trompé Au lieu d'aller ouvrir David Il l'a vu Eliab Il dit c'est certainement lui On peut se tromper Mais celui qui a les sept yeux Ne se trompe pas Alors tu ne peux pas le tromper Il dit tu passes pour quelqu'un de vivant Mais quand je te regarde Tu es mort Aujourd'hui Il faut que la résurrection de Jésus Se manifeste dans ta vie Il faut que la puissance de la résurrection Entre dans ta vie Pour qu'il n'y ait plus en toi la mort Au nom de Jésus Alors qu'est-ce qu'une apparence Puisqu'on veut parler des chrétiens d'apparence Allons-y vite Quand on parle d'apparence On parle de quoi ? L'apparence C'est ce qu'on voit de quelqu'un Ou de quelque chose L'apparence L'apparence C'est ce qu'on voit de quelqu'un Ou de quelque chose Or l'homme a tendance A regarder les apparences Mais Dieu lui voit les coeurs L'apparence C'est aussi La manière dont Quelque chose se montre De manière visible L'apparence C'est ce qui frappe l'oeil Ça tape l'oeil L'apparence C'est l'aspect extérieur de chose N'est-ce pas ? Ceux qui se voient au premier abord Un faux semblant Une illusion Il y a des gens qui sont spécialistes en apparence Surtout ceux qui ont travaillé dans le maquillage Mais non Comprenez Je ne dis pas qu'eux Font semblant Mais ils peuvent changer votre apparence N'est-ce pas ? Aujourd'hui on dit Bon l'apôtre rentre Il va faire la chirurgie esthétique Si je reviens demain Je peux changer de nez J'ai dit Où c'est lui ? Non c'est son petit frère L'apparence Et aujourd'hui il y en a qui changent leur apparence J'ai vu récemment un homme Avec la barre Mais qui marche comme une fille Est-ce que je peux avoir un sac de fille ici ? Un sac de soeur J'étais étonné Non 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 Un sac comme ça Qui a de... Voilà Comme ça Viens à ton amie Changement d'apparence Changement d'apparence Et on lui parle On lui dit Tu es un garçon Non je ne suis pas un garçon Moi je suis un... Regarde ton voisin Julie Ne change pas d'apparence Parce qu'aujourd'hui on ne sait plus Peut-être qu'un frère qu'on voit Ce n'est pas un frère En Australie quelqu'un est parti se marier comme ça Mais il s'est marié C'est une fille Il pensait s'épouser un garçon Mais le jour des noces il a découvert que... C'était l'inverse hein Ok Un garçon qui voulait... Merci Qui allait épouser une femme Et il s'est rendu compte que... Le jour des noces Après la fête Ils vont maintenant Je me demande dans ce cas tu fais quoi tu divorces ? Bon A chacun de vous de répondre Aaaaah Fais avec moi Aaaaah C'est pourquoi ce monde là avant de vous marier Priez Dieu Peut-être que le frère que tu vois ce n'est pas un frère La seule que tu vois là c'est compliqué Le monde d'aujourd'hui est devenu bizarre Ah non ça je vous dis la vérité c'est juste une parenthèse hein Le monde est devenu très bizarre Bizarre Des apparences L'apparence c'est ce qu'on voit à la surface L'apparence c'est le contraire de ce qui est réel ou la réalité Qui est profonde C'est ça l'apparence Les chrétiens d'apparence Les chrétiens d'apparence ce sont des chrétiens qui donnent l'impression Tout est fait pour donner l'impression Mais en réalité ils ne le sont pas Et Dieu dit tu es mort Alors regardez maintenant quels sont les signes Quelques signes avant que nous puissions prier Les signes des chrétiens apparence Premier signe Comment reconnaître les chrétiens apparence 1. Ils pratiquent le péché Ils vivent dans le péché Et cela ne leur fait aucun tort Ils n'ont pas de remords Ça ne leur dit rien Ça ne fait ni chaud ni froid C'est tout à fait normal Bien aimé quand tu commences à vivre le péché Un chrétien rempli du Saint-Esprit Quand il pêche le Saint-Esprit le convainc Il est mal Il perd la paix, la joie Il doit se répentir Mais quand tu pêches Tu pratiques le péché Et cela ne te fait plus rien Tu es mort Parce que la Bible dit dans Romains 6.23 Le salaire du péché c'est la mort Donc pour être un chrétien mort Tu dois pratiquer le péché Et combien des gens aujourd'hui pratiquent le péché Je vais donner juste un exemple Combien des personnes vivent dans l'église Viennent dans les églises Mais qui vivent en concubinage Et ne se mettent pas en mariage Je ne parle pas de ceux qui sont en voie Mais je parle de ceux qui refusent De mettre leur vie en règle Par rapport à la parole de Dieu Et ils pensent que c'est normal Et puis ils sentent ils pleurent Tu es mort Combien des chrétiens Combien dans les églises Vous avez des personnes Qui pratiquent le péché L'adultère L'impunicité Mais cela ne fait aucun mal Comment vous pouvez comprendre Quelqu'un qui presse la parole Peut commettre l'impunicité le matin Et monter sous la chair prêchée Et il n'a aucun ré mort Il y en a beaucoup Dans le monde Beaucoup Ils sont morts Quand Dieu les regarde C'est la pourriture Amen Bien aimé On ne joue pas avec Dieu C'est qu'un homme aura semé Il le moissonnera Si tu es dans une vie de péché Ne pense pas que Dieu Tu es le chouchou de Dieu Au point où Dieu Quand il te regarde Il ne voit pas ton péché Non Ne trompe toi Deuxième signe Les chrétiens d'apparence Ce sont des personnes Qui aiment le plaisir Ils aiment le plaisir Plus que Dieu Les plaisirs ce sont des choses Qui arrivent à satisfaire la chair Les passions charnelles Les convoitises charnelles Et Romain 8 verset 6 nous dit Que l'affection de la chair produit la mort Ceux et celles qui vivent dans le plaisir Ils sont morts quoique vivants Et à la fin du temps Paul dit Beaucoup de personnes Aimeront le plaisir plus que Dieu Il parle des chrétiens Il ne parle pas des païens Il dit beaucoup Aimeront le plaisir plus que Dieu Quels sont les plaisirs que beaucoup aiment aujourd'hui Le monde Le siècle présent Avec tout ce qui nous présente Cette beauté apparente Tout est fait pour satisfaire la chair Et te loigner de Dieu L'amour du monde Les convoitises de la chair La convoitise des yeux Et voici les choses qu'on aime Combien des chrétiens Adorent Dieu Lève les mains Mais vous les voyez Dans des boîtes de nuit Vous les retrouvez Dans Dans des choses horribles Et vous vous demandez Est-ce qu'il est vraiment chrétien ? Oui Ils aiment le plaisir Plus que Dieu Alléluia Le siècle présent La Bible dit Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin de discerner Ce qui est agréable et bon à Dieu Troisième signe Des chrétiens apparents Ce sont les personnes qui n'ont plus la soif de Dieu Ils ont perdu la soif de Dieu Avoir soif de Dieu Avoir soif de Dieu C'est désirer Dieu Avoir soif de Dieu C'est chercher Dieu Rechercer la présence de Dieu Je dis rechercher Dieu Et non rechercher ce que Dieu donne Alors aujourd'hui beaucoup de gens viennent Non pour Dieu Mais pour ce que Dieu peut leur offrir Oh je veux ma guérison Je veux ma délivrance Je veux que Dieu me bénisse Ces choses c'est bien Mais cherche d'abord Dieu Qui est la source Car avant de chercher le reste Et les chrétiens d'apparence Mettent l'accent sur le futilité Ils mettent l'accent sur autre chose que Dieu lui-même Combien de temps passes-tu A chercher Dieu La lourdeur s'installe Tu n'as plus la vie de prière Si on ne te dit pas de prier Tu ne pries pas Et regardez l'église aujourd'hui Quand on dit chassons les démons Là c'est tout le monde qui enlève Les mains qui tapent les mains Les pieds Parce que tout le monde a peur des démons Et quand on dit adorons, prions On ne prie pas Vous allez dans les maisons Du matin au soir C'est la télé qui est allumée Quel est le temps Où on met la télé de côté Pour chercher Dieu Tu te lèves la première chose Tu regardes le message sur ton téléphone Au lieu de te connecter à Dieu Dans la prière Voici les chrétiens morts aujourd'hui D'apparence Dieu n'a pas la priorité Vous savez quand vous avez soif Vous venez Jésus a dit que celui qui a soif vient Quand on a soif on désire Tu sais quand tu veux quelque chose Tu vas te donner les moyens Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Quand tu désires Dieu Tu feras tout pour que Tu puisses le trouver Et aujourd'hui Il y en a Même pour venir à l'église Il faut les appeler Ma soeur on ne te voit pas Oh tu vois tu comprends Mon frère Ah non tu vois tu comprends Il n'y a plus la soif de Dieu Bien aimé Si tu n'as plus soif de Dieu C'est que tu deviens un chrétien mort Si on doit te pousser Pour faire des choses C'est que tu deviens un chrétien mort Si on doit te supplier Pour faire des choses C'est que tu deviens un chrétien mort Amen Quatrième signe La négligence vis-à-vis de la parole de Dieu Tu ne prends plus la parole de Dieu au sérieux La dernière fois que tu as lu la Bible D'ailleurs je ne sais même pas si tu en as une Remonte à quand Je suis allé rendre visite à quelqu'un une fois J'ai dit Amène moi la Bible Il m'a amené une Bible Il y avait la poussière Quand une Bible il y a la poussière Vous comprenez qu'on ne l'ouvre jamais Comment ta Bible peut avoir de la poussière ? Tu dois lire la Bible Tu dois méditer la parole Parce que la parole donne la vie Ce qui fait de nous des chrétiens vivants C'est parce que nous aimons la parole Et nous pratiquons la parole de Dieu Hallelujah Dans Jean 8 on nous dit En parlant des pharisiens Quand Jésus parlait La parole de Dieu ne pénétrait pas en eux Combien aujourd'hui on parle Il suffit qu'on sorte d'ici On a prêché quoi ? Oh non l'apôtre Voilà il a bien enseigné C'était quoi la prédication ? Mais franchement Il a la connaissance Ok c'était quoi le thème ? En tout cas il y avait l'onction Tu as retenu quoi ? Vraiment Quand j'entends quelqu'un dit vraiment C'est qu'il n'a rien compris On parle de quoi ce matin ? Ah tu vois il y en a qui réfléchissent On parle de quoi ce matin ? Les sites de chrétiens d'apparence Dis avec moi Seigneur Jésus A partir d'aujourd'hui Je refuse D'être un chrétien apparent Je veux être un véritable chrétien Au nom de Jésus Il y en a qui annulent la parole de Dieu Ils sont chrétiens Vous avez annulé la parole de Dieu Au profit de votre tradition Il écoute la parole de Dieu Mais quand il est question de chose de coutume Tu vas dire ça c'est la coutume de chez nous Mais tu es chrétien mais non Chez nous c'est comme ça Chez nous Chez nous Chez vous c'est où ? La Bible Amen Je connais Là vous faites semblant Qu'on vienne dans des dots Qu'on vienne dans des mariages Qu'on vienne dans des temps de deuil On va voir des pratiques Ah non, je nuis quand quelqu'un mère Il faut se raser la tête C'est écrit dans quelle Bible ? Vous annulez la parole de Dieu Les chrétiens d'apparence Chez nous Chez nous Chez nous Chez nous c'est maintenant la Bible Et là tout le monde a dit Chez nous c'est la Bible Non non, dis-lui Chez nous c'est la Bible Et je ne mens pas c'est vrai Chez nous c'est la Bible D'autres encore ont la démangeaison D'entendre des choses agréables Il détourne l'oreille de la vérité Qu'on prêche la parole véritable Ca les ennuie Mais quand c'est des fables Des histoires à dormir debout Des histoires à dormir debout pardon Et là on est excité Des chrétiens excités et excitables On dit ceci Amen Tu n'as même pas compris pourquoi tu dis Amen Tu dis Amen Je veux tous vous tuer Amen Avant de dire Amen tu dois comprendre ce qui est dit Alléluia Alléluia Autre chose Le manque de vie de prière L'absence de vie de prière Un autre signe Cinquièmement La prière pour nous c'est une respiration Si tu ne respire plus Tu vas mourir Spirituellement si tu ne pries plus tu vas mourir Et il y a des gens qui ne prient pas Leur temps de prière c'est à l'église Pour être vivant tu dois prier La prière ce n'est pas pour Dieu c'est pour toi Je n'ai prié ne change pas Dieu Je n'ai prié te change toi Et te donne la force de t'approcher de Dieu La force de résister au diable Ca t'enlève vers Dieu Ca te rend vivant Et l'église aujourd'hui doit prier Au nom de Jésus D'ailleurs je nous annonce A partir de la semaine prochaine Tous les jours il y aura prière ici Tous les jours prière à l'église Tu n'as rien à faire Au lieu de manquer à faire tu tournes en rond comme ça Viens prier Parce qu'il y en a des fois il faut en Isère Tu étais où ? Je ne sais pas où aller Tu vas visiter Paris Tu devais aussi gilet jaune Viens prier ici avec nous au nom de Jésus Venons changer de choses dans la prière Dites Amen Ca va ? Tu dois apprendre à prier seul Mais aussi à prier en communauté Car la prière nous donne la force Un chrétien qui sert de prier Meurt spirituellement C'est quoi la Bible dit ? Priez sans cesse Ah j'ai trop prié 21 jours on a trop prié Donc je prends du repos Quel repos ? On continue Dieu aujourd'hui Bon je cesse de respirer J'ai trop respirer Depuis que je suis né je respire Bon Je crois qu'on va chercher les métiers ici Jusqu'elle est tombée On va te... Non La prière Sixièmement L'apparence de la piété Il y en a qui ont une apparence de la piété Paul dit dans 2 Timothée 3 verset 5 Ayant l'apparence de la piété Il réunit ceux qui en fait la force La piété c'est cet attachement à tout ce qui est sacré A tout ce qui est sacré, aux valeurs sacrées C'est cette dévotion vis-à-vis de Dieu Cette révérence On donne l'impression qu'on est révérent vis-à-vis de Dieu Mais la force de la piété On en met de côté On n'obéit pas à Dieu Mais on veut faire des sacrifices Ca c'est la piété L'apparence de la piété Et les spécialistes en la matière c'était les pharisiens Et Jésus dit les pharisiens Ils font tout ce qu'ils font là C'est pour être vu des hommes Quand tu sers dans un département c'est pour qu'on te remarque Quand tu donnes c'est pour qu'on te voit Apparence de la piété L'apparence de la piété Tu nettoies le dehors de la coupe Mais l'intérieur est sale Tu nous montres que tu es spirituel Toi tu prophétises Gloire à Dieu Mais quand on gratte On se dit Quel est ton état intérieur ? Jésus dit Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe Ensuite l'extérieur deviendra propre net Aujourd'hui on fait l'inverse Au lieu de s'occuper du coeur On s'occupe des apparences Frère sœur Dieu ne jugera jamais quelqu'un Sur base de l'apparence Mais sur la base de la justice Et de vous ressembler au tombeau blanchi Qui au dehors Qui au dehors paraissent beau Mais à l'intérieur c'est rempli d'ossements de mort Grave L'apparence de la piété Vous voyez ça dans Matthieu 23 Verset 25 à verset 28 C'est comme ces juifs Qui disent Il ne faut pas dérober Mais eux-mêmes dérobent Tu dis des choses que toi-même tu n'appliques pas Tu deviens un pharisien Chrétien d'apparence Septième signe Et je finirai par là Les chrétiens d'apparence Vivent dans la distraction La distraction c'est quoi ? C'est le fait de s'occuper de tout sauf de l'essentiel Pour les enfants de Dieu l'essentiel c'est quoi ? C'est le royaume de Dieu Matthieu 6 Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout Donc pour nous qui sommes là Notre priorité c'est le royaume de Dieu Vous comprenez ? Les intérêts du royaume Et le diable est tellement malin Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait Passer notre temps pour que nous nous regardions à tout ce qui est futile Plutôt que de rester appuyé sur l'essentiel La distraction S'occuper des futilités Que Dieu nous aide Amen Un chrétien vivant Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit gagner des armes Combien d'armes tu gagnes ? Aujourd'hui très peu de gagneurs d'armes C'est de venir à un département à l'église Ça doit être l'affaire de tout croyant La dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église remonte à quand ? Non mon frère Non ma soeur L'essentiel c'est de chercher à grandir avec Dieu Pas s'occuper T'elle a dit quoi ? T'elle a fait quoi ? Tu t'occupes des autres ? Il y a des gens comme ça Même des serviteurs Il ne faut que parler des autres ministères Tu as été établi juste des autres ministères Ah non, ces autres là ils font ça Lui il a fait ça Et toi même tu fais quoi ? Mon ami, c'est la distraction Tu veux grandir ? Arrête de regarder les ongles d'autrui Tu m'entends ? Si tu veux progresser Arrête de regarder ce que les autres font Concentre-toi sur toi-même Toi-même tu n'avances pas Mais tu regardes autour de toi Il paraît qu'on a dit que Les chiens à bois, la caravane passent Tu dois être focus sur l'essentiel Et les chrétiens d'apparence Ne regardent pas leur vie Et ils regardent autour d'eux Je prie que tu sortes de là Si tu es dedans Au nom de Jésus Commence à gagner les âmes Les chrétiens d'apparence Cesse de servir Dieu Hier tu servais Dieu Tu étais zélé pour Dieu Mais aujourd'hui Tu as abandonné le service de Dieu Tout ce qui t'intéresse c'est ta vie Moi, ma femme, les enfants Moi, je vais m'enrichir C'est bien Nu tu es venu, nu tu partiras Tu vas tout laisser sur cette terre Alors ça, j'aimerais vous dire C'est pour la raison pour laquelle Jésus a toujours raison Il a dit Le zèle de ta maison me dévore Les véritables chrétiens Ne jouent pas avec le service de Dieu Mais les chrétiens d'apparence Ils servent Dieu quand ils ont envie Quand ils n'ont pas envie, ils ne servent pas Dieu Tu deviens un chrétien apparent Tu dois commencer à servir Dieu Amen Tu rentres dans la mort Et quand Dieu regarde, il dit Tu es mort Tu passes pour être vivant alors que tu es mort Et pour terminer L'Esprit dit ici Sois vigilant Afin il reste qui est prêt de mourir Change de vie, réponds-toi Si tu ne veilles pas Je te surprendrai Je viendrai comme un voleur Tu ne sauras pas à quelle heure Je viendrai Frère, sœur N'oublions jamais une réalité C'est que Jésus revient Et il revient bientôt Et il y en a comme un voleur Dans quel état il va te trouver Un chrétien dynamique, chaud, froid Chaud, dynamique, bouillon Ou bien un chrétien d'apparence Tu dois prendre une décision Tu dois faire un choix Après ce message Dire Seigneur je ne veux pas Si tu ne l'as pas été Gloire au Seigneur Continue à être un chrétien zélé Mais si tu es un chrétien d'apparence Change Que Dieu bénisse sa parole Au nom puissant de Jésus Amen Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut donner son cœur à Jésus ? Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus Lève simplement ta main Je vais prier avec toi Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Tu peux te lever On peut acclamer le Seigneur ? Lève-toi, lève-toi Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus Lève vos mains Qui reflisent d'être des personnes d'apparence Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre veut-tu donner son cœur à Jésus ? Oh gloire à Dieu ! Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Waouh gloire à Dieu ! Venez, acclamons Jésus, acclamons Jésus ! Alléluia ! Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre qui n'a pas levé la main ? Tu veux aujourd'hui mettre ta vie en règle ? Ta vie n'était pas en règle, aujourd'hui tu veux prendre la décision Viens vite, viens vite En cours après le temps, viens vite Si tel est ton cas, viens vite, viens vite, viens vite Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ok, vous allez prier avec moi Faites avec moi cette prière